Musique Bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo Je souris mais j'ai pas envie de sourire car nous sommes la veille du départ Je rentre demain en France, mais quoi ? C'est passé en deux minutes, je sais pas si vous avez le même ressenti que moi Mais je crois quand même que le pire vlog ce sera demain Là il est presque midi, je vous raconte pas la matinée que j'ai passée avec des galères sur mon ordi et tout Mais c'est pas grave, je vais vite m'habiller, vite aller à Times Square Parce que je dois faire un test PCR parce que demain je pars Et que maintenant c'est obligatoire Ici ça se fait un petit peu partout, c'est pas dans les laboratoires C'est dans la rue un peu comme ce qu'on a en France Mais nous on a la version antigénique Et là c'est vraiment PCR-PCR Et c'est totalement gratuit pour absolument tout le monde Donc ça c'est cool, je vais aller faire ça tout de suite Et ensuite on va faire un truc trop cool Je ne serai pas seule dans cette vidéo Je vais vous présenter quelqu'un Mais je pense que je vous explique tout à l'heure Une fois que j'ai fait mon test PCR Let's go, je m'habille, on y va Ça y est j'ai fait mon test PCR C'était horrible, j'ai attendu une heure C'était vraiment atroce Mais normalement c'est sûr que je le reçois en 24h Donc j'espère Du coup je vais vous raconter qui est-ce qu'on va voir aujourd'hui Parce que c'est un petit peu spécial On va voir une copine Une copine virtuelle comme en 2012 En fait pendant le premier confinement je faisais un programme de sport De Alexis Rennes, je ne sais pas si vous connaissez sur Instagram Elle a sorti un programme de sport pendant le premier confinement Et en fait dans ce programme de sport il y avait un truc C'était qu'il y avait un groupe sur Telegram Telegram si vous ne connaissez pas c'est comme Whatsapp Et dans ce groupe il y avait plein de gens Et au début maintenant je sais que ça a pris beaucoup d'ampleur Il y a énormément de monde Mais comme c'était le lancement il n'y avait pas beaucoup de monde Donc du coup en fait c'était trop bien Parce qu'on pouvait toutes genre se motiver ensemble etc Et j'ai fait la rencontre de cette fameuse copine Alors je ne sais pas comment ça se prononce son prénom Je n'ai jamais su C'est Sahar je crois Et donc on a commencé à discuter Parce qu'il y avait des gens du 4 coins du monde Puisque Alexis Rennes c'est une américaine On a commencé à discuter parce qu'elle Elle apprenait le français Et qu'elle ne connaissait pas le français Et moi je me suis dit en vrai ça ne portait pas de mal à mon enclé Et du coup à cette époque là On parlait beaucoup plus en vrai que là Ces derniers mois On parlait pas mal On faisait des FaceTime Et c'est une fille trop sympa Trop simple Et elle devait venir à Paris Je crois Je ne sais même plus je crois L'année dernière Mais du coup avec toute la situation Elle n'a pas pu Et donc quand je lui ai dit que je venais ici Elle était trop contente Et comme elle est en Floride Et qu'elle n'est pas à New York Elle se déplace Franchement elle est trop mignonne Je ne sais pas si elle se déplace que pour moi Mais j'ai l'impression Il faudrait que je lui demande On était totalement toutes les deux occupés Qu'on s'est dit Vas-y on se rencontrera tôt sur place quoi Donc c'est trop cool Parce que là on va se voir On ne s'est jamais vu On dirait pas J'ai eu une rencontre en 2012 Et du coup je l'ai convaincue Parce qu'elle est vegan Je l'ai convaincue d'aller manger un ramen Vous savez mon ramen préféré Là je vous jure Comme je pars demain Je vais absolument le remanger avant de partir Parce que du coup elle a atterri il y a une heure Elle prend une petite douche à l'hôtel Et on se rejoint devant le ramen J'ai trop hâte On est arrivés au ramen On est trop contente So you speak French Do you still learn French or not ? I'm still learning but it's not good But then I forgot that you do your blogging in French Oh yeah Bonjour Oh my god That sounds so good On est en train de se balader On a bien mangé On va aller à la maison On y va à pied Comme ça on marche un petit peu Vu qu'elle est là que pour une journée Comme ça elle voit Oh I have to buy some cookies Après j'ai envie d'aller chez Cookie les vins J'ai trop envie de ramener des cookies Parce que je sais qu'ils se conservent bien Donc ça serait bien que j'y aille après Mais du coup je pense qu'on va regarder le sunset à la maison On est sur le rooftop Regardez juste ce coucher de soleil incroyable This is my last sunset Oh nooo C'est mon dernier coucher de soleil J'avais pas capté Oh non je suis trop triste Wow Avec le coucher de soleil Les reflets C'est incroyable Je reviens pas que là Ce soit mon dernier coucher de soleil La journée est passée tellement vite Quand je vois ça Vraiment J'ai pas envie de partir C'est trop triste Je suis trop triste Je pourrais pleurer Avec la statue de la liberté Je m'en remettrai jamais Vous savez que je suis trop mal Parce que j'avais plein de nourriture qui me restait Et je savais pas quoi en faire Mais du coup elle va récupérer plein de trucs C'est trop cool J'avais un kit typologie en plus Elle va tester Alors en gros elle est mannequin Et là elle doit envoyer des trucs Pour une marque Donc je vais l'aider Il est tellement tard déjà Je vlog super tard aujourd'hui J'ai enlevé ma guirlande J'ai envie de pleurer Parce que je vais lui donner Parce que j'ai pas envie de jeter tout ça Il y a plein de trucs que je lui donne Parce que je veux rien jeter C'est la fin du sapin Je suis trop triste Je pense qu'on va ressortir Parce que je peux pas Genre pas aller voir New York de nuit Pour le dernier jour Mais je suis trop triste là Je pense au fait que je dois jeter des cartons Genre je pense au fait que je dois vider les placards Je pense au fait que je dois faire ma valise Ça y est j'ai payé ma valise supplémentaire C'est horrible Franchement c'est horrible comme moude Genre j'ai juste envie de pleurer dans mon lit Vous savez quand même que j'ai regardé Combien ça coûtait pour rester plus longtemps Juste déplacer mon vol Peu importe la date En décembre C'est 800 euros Voilà On va aller à Saos Balader Mais du coup on est passé chez Whole Foods Elle m'a dit que la nourriture était trop bonne ici Je sais pas si vous vous rappelez On en avait parlé dans le vlog Donc écoutez Je sais pas ce que je vais prendre Mais je vais goûter du coup Bon j'ai pris Ça n'a aucun sens J'ai pris du poisson Des champignons Des patates douces Des pommes de terre Et du riz avec de la feta C'est même pas du riz Je sais même plus comment ça s'appelle Voilà on va voir si c'est bon On a mangé les trucs Whole Foods C'était trop 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 bon Alors vraiment je regrette de pas avoir mangé ça plus tôt Berk 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 C'est mignon On termine les placards On a de la glace à la vanille Et on va regarder la télé Je suis trop contente de cette dernière soirée Je viens de sortir de la douche Je vais faire ma petite skincare routine Ça y est elle est partie J'ai passé une journée incroyable Elle était tellement gentille je vous promets Tellement simple Ça fait du bien Je suis trop contente de l'avoir rencontrée Pour la première fois Et en plus elle a prévu d'aller à Paris Cet été avec son copain Donc j'espère trop qu'elle va pouvoir venir ici En vrai je pense que c'est hyper dur de se faire des amis ici Parce que de ce que j'ai entendu Même si elle elle vient pas de New York Mais déjà aux Etats-Unis Ils ont pas du tout la même vision d'amitié Genre c'est vraiment trop spécial Y'a pas beaucoup de vraie amitié Par exemple nous en France Quand tu rencontres quelqu'un T'as envie que ce soit ton pote Bah tu fais en sorte que ce soit ton pote Tous les deux vous voulez Donc vous voyez Vous discutez etc Et on voit apparemment Ici c'est beaucoup beaucoup plus fake Genre si tu veux vraiment être pote avec quelqu'un C'est super dur Parce que tout est fake Genre les gens ils te font des grands sourires Et derrière ils t'envoient pas de message Parce qu'ils s'en foutent Et c'est ce qu'elle me disait aussi Carina pour ceux qui ont suivi C'est l'influenceuse que j'ai rencontré ici Elle me disait En fait ici ils t'envoient un message Les gens ils te répondent Qui sont occupés Et je trouve ça ouf en vrai Parce que même je me dis Quand t'es étranger Parce que je sais que par exemple Vous êtes grave nombreux à venir Pour les études etc Bah c'est hyper dur quoi De se faire des potes Et en vrai je trouve que les réseaux sociaux C'est aussi bien pour ça je pense Après faites hyper attention Bien évidemment Mais pour le coup je suis trop contente De leur rencontrer Parce que c'est une personne incroyable Et j'espère sincèrement Qu'on va la revoir Très très vite Dans les vlogs Je me suis pas encore rendu compte Que je suis à New York Que je pars déjà Je suis restée un mois J'ai vraiment l'impression Que je suis restée genre une semaine Une semaine et demie Même vous voyez par exemple Au niveau de l'argent J'essaie toujours de mettre de côté Parce que mon rêve C'est d'acheter mon appartement Donc là bien évidemment À New York C'est pas trop le cas Mais parfois je me dis quand même Genre faut vraiment profiter Parce que j'ai passé un mois Absolument incroyable Genre c'était le meilleur mois de ma vie Je pense clairement Et je me dis Je suis trop reconnaissante Et heureuse Déjà d'avoir eu cette idée De venir De m'être donné les moyens De pouvoir venir Pendant un mois Je suis trop fière D'avoir investi cet argent Dans ce voyage Parce qu'on sait pas Ce qu'il peut se passer demain Surtout avec la situation actuelle On a qu'une seule vie Il faut trop en profiter À New York Tu t'en rends tellement compte C'est tellement un rêve J'ai vraiment pas envie de partir Vraiment j'ai envie de rester Mais bon Les prochains vlogs Franchement Envoyez-moi votre soutien J'ai hâte de filmer J'ai hâte qu'ils sortent Que vous puissiez suivre Un petit peu l'aventure Abonnez-vous à la chaîne d'ailleurs Si jamais c'est pas déjà fait Je sais que je vous le dis A chaque vidéo Mais à chaque vidéo Vous me dites que vous étiez pas abonné Et activez les notifs Bien sûr Mais du coup Là pour vous décrire la situation Je sors de la douche Il est 1h du matin La vidéo que vous êtes en train de regarder N'est pas encore montée L'appartement C'est un bordel Genre j'ai Une catastrophe Demain Je dois rendre l'appartement À 11h Mes valises sont pas faites Y'a rien qui est rangé Y'a rien qui est fait On a qu'une seule vie Et sur ce check out D'appartement Je souhaite rester Dans le déni Mais demain Mais regardez Au verre de demain Ça va être hilarant J'ai hâte de vous emmener avec moi Oh et d'ailleurs Je voulais vous raconter un truc Qui m'a trop choquée En fait quand on est arrivé à la maison Je lui ai proposé Bah si Je lui ai demandé si elle voulait boire quelque chose Et je lui avais dit que Bah j'avais En vrai j'avais rien de spécial Mais que je pouvais lui donner de l'eau Si elle voulait Et elle me voit J'aurais dû servir un verre d'eau du robinet Parce que J'achète pas forcément de bouteilles J'essaye de pas en acheter du tout Parce que Bah c'est très mauvais pour la planète C'est beaucoup trop de plastique Et elle m'a regardée Elle me dit Oh non non Je vais pas prendre de l'eau Elle me dit Tu sais il faut surtout pas boire l'eau du robinet ici Aux Etats-Unis Parce qu'elle est hyper mauvaise En sachant qu'elle connait pas New York Et je sais que New York Ça a la réputation d'avoir la meilleure eau du monde Et je lui ai expliqué et tout Elle me dit Oh je savais pas Et du coup elle l'a goûté Et elle me dit Ah ouais elle est grave bonne Je savais pas qu'à New York ça passait Etc Elle m'expliquait qu'aux Etats-Unis Genre ils achetaient que des bouteilles d'eau Ou alors elle elle m'expliquait Parce qu'elle fait vraiment attention A ce qu'elle consomme Etc Elle m'expliquait qu'elle avait Genre un filtre pour l'eau Un truc spécial Et elle me disait Ici genre tout le monde achète des bouteilles d'eau C'est pour ça que c'est une catastrophe Parce que Bah ça pollue de ouf Et c'est juste parce qu'en fait Leur eau est genre dégueulasse Pas Je parle pas du goût hein C'est genre des microbes etc Et je savais pas du tout Et je me dis mais Je trouve ça dingue Qu'il y ait genre tout un pays Et surtout pas un petit pays Qui achète genre Des bouteilles d'eau tous les jours C'est tellement énorme C'est dingue Enfin ça m'a trop choquée Enfin bref Voilà c'était la petite info Là c'est un petit peu la fin de la vidéo Et d'ailleurs merci pour ceux qui sont encore là Parce qu'il y a que vous Qui êtes vrais Ceux qui regardent les vidéos jusqu'à la fin Et du coup Comme vous êtes les seuls vrais J'ai besoin de vous J'ai besoin que de votre avis à vous J'ai besoin qu'en commentaire vous me disiez Quelle vidéo vous ferait plaisir de voir A mon retour à Paris Parce que je continue bien évidemment Les vlogmas jusqu'à Noël Donc ça va être cool Mais Parce que je veux pas que le contenu change Je veux pas que parce que je rentre à Paris Mon contenu soit moins bien Je veux me donner autant qu'ici Mais j'aimerais avoir votre avis Est-ce que vous voulez voir Des choses à faire Des idées de vidéos Peu importe Je suis preneuse Et comme d'hab Je vois tous vos commentaires J'essaie de liker un max Voilà Donc n'hésitez pas à me dire ça A l'heure où cette vidéo sera postée Je serai en train de filmer le vlog Qui sort demain pour vous Sûrement en panique Parce que je vais devoir aller à l'aéroport Et blablabla Bref Je vais aller faire dodo Merci pour votre soutien Et j'espère que vous avez passé une bonne journée Écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu Et je vous dis à demain À 19h Dans une prochaine vidéo Mouah Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501